En fait, l'expression que tu as, cette expression de toi-même, que tu émanes, c'est l'expression de ce que l'univers est. Mais encore faut-il que tu puisses avoir le canal libre pour que cette expression puisse t'être sincère. Alors, pour la plupart d'entre nous, nous avons le canal encombré avec les agrégats de tout ce qu'on peut se rappeler. C'est-à-dire qu'on se rappelle du vécu et le vécu rappelé nous donne l'image de ce que l'on est. Et en fait, c'est l'image qu'on voit de soi-même. En fait, ce que nous voyons, c'est l'illusion de nous-mêmes. Nous regardons tout autour de nous, c'est l'illusion de nous-mêmes. Nous sommes dans un monde d'illusions où on ne voit pas la réalité telle qu'elle est. La réalité, c'est que l'expression que tu as, si elle est libre de tous ces agrégats, alors elle peut exprimer la réalité de ce qui se joue pour de vrai, c'est-à-dire cette source qui émane à travers nos corps, à travers les canaux que nous sommes. Et en fait, elle nous donne le là pour pouvoir être dans la paix, d'une vie paisible, qui est en ordre, parce que le canal, il est direct. Le contact, il est direct avec ce que l'on est et ce qui se passe, ce qui est émané de chacun d'entre nous. On émane de soi, et ce soi n'est pas ce que tu peux penser être. Ce que tu peux penser, c'est justement, ça se réitère à travers tout ce que tu as appris. Tout ce que tu as appris, comment tu étais, et bien tu le réitères en tant que moi. Et tu dis ça, c'est moi. Mais ce moi, ce n'est qu'une apparence de ce que tu es. C'est un reflet de la réalité, donc une illusion. Tout ce que tu peux penser être, c'est penser avec la mémoire. C'est ce qui réitère de la mémoire pour se faire valoir. Et on se fait valoir à travers l'image que l'on a de soi. Ce que l'on pense être, et ce que l'on pense être, n'est ni plus ni moins que nos mémoires de ce qu'on est. Et en fait, elles se réitèrent d'instant en instant, dans une vie où on se fait valoir à travers tout ce qu'on sait de soi-même. Et on se donne de l'importance. Parce que, face à la réalité d'être ce que l'on est, ce qui est rien, nous tenons à ces images que nous avons gagnées de notre existence. Donc, nous voulons faire sûr que tout ce que nous avons appris de nous-mêmes puisse être convoyé dans le temps de nos existences. Et on fait valoir cela. C'est cela qu'on fait valoir. Mais pas l'expression sincère de ce que l'on est pour de vrai. L'expression, elle est entachée de ce que la vie a été. Donc, c'est un film que l'on rejoue. Et quand il est rejoué, il empêche ce qui est vrai d'être, ce que la vie, elle est d'être. Parce que la vie, ça se passe dans l'instant où tout se vit là, d'instant en instant. Et rien ne peut le salir parce qu'il est pur. Mais ce que l'on est, ce que l'on se donne d'être, ne permet pas à cette vie, cette émanence, cette expression de se faire valoir, d'être là, dans le moment où il coule. Parce que là, c'est quelque chose de réel qui ne vient pas de ce que la pensée propose. Et la pensée, c'est justement tout le film que l'on rejoue. Ce sont nos pensées. Et avec cela, on pense être ce que nous avons acquis. Ce que nous pensons être. Et ce que tu penses être n'est rien d'autre que ce que tu crois. Toutes les idées que tu as, toutes les croyances que tu as, elles viennent se reposer dans ce havre. Tu crois être ce que tu penses. Pour toi, c'est un havre, ça. Parce que ce sont là, toutes les conclusions qui se sont installées. Et tu les prônes comme si elles étaient vraies. Parce que le fait est que, face à la réalité des choses, tu paniques. Parce que, ce que tu trouves là, c'est qu'il n'y a rien. Tout est illusion. Ce n'est pas vrai. Tu te racontes des histoires. Parce que, la réalité, elle est bien plus grande que ce que tu peux penser, ce que tu peux réitérer de ton passé. Le passé, il est mort. Il ne peut pas exister. La seule chose que tu es là, c'est quelque chose qui est terriblement sincère. Parce que, s'il n'y a pas de sincérité là-dedans, elle ne peut pas se faire connaître. L'expression sera faussée par ce que tu penses être. Donc, toute notre vie, on est confronté à vivre ce que l'on a été pour se donner de la valeur. Parce que, le monde s'est installé de cette manière et tout le monde proclame que ça, c'est la vie. Toutes ces conclusions qu'on a faites, c'est la vie. Et c'est devenu, nos sociétés, le conditionnement de nos sociétés qui nous dicte comment les choses devraient être. C'est une norme établie de la conscience que nous avons acquise et que nous répétons tout le temps de la même manière. Parce qu'une fois que tu as vu l'image, c'est l'image qui rentre en jeu. Ce n'est pas la réalité. Donc, cette illusion, il faut la débusquer. Parce que si tu débusques ça, ça veut dire que tu es prêt à accepter que ce que tu es n'est pas une réalité. tu es prêt à accepter de te regarder tel que tu es. Et ce que tu es n'est que la répétition de ce que le passé propose. Et tu emmènes ça dans le présent. Et dans le présent, tu arranges un peu ce que le passé t'a donné et tu l'envoies dans l'espoir en espérant que tu seras mieux. Et c'est une bataille infernale pour pouvoir trouver la joie de vivre. Parce que en répétant tout, il y a de la monotonie. Ce que tu vis, c'est de la monotonie parce que tout est répété de la même manière. Donc, débusquer cette illusion, ça veut dire la liberté. La liberté d'être ce que tu es là, maintenant. Ce qui émane dans l'instant où ta respiration coule. Parce que la vie n'est pas quelque chose que tu peux revivre. La vie, c'est quelque chose que tu peux vivre tout simplement. Et le revivre fait de la vie une illusion. Fait de la vie quelque chose qui n'existe pas. Oh, cette vie qui existe là, elle n'a pas de commencement et elle n'a pas de fin. Parce que elle coule constamment sans jamais s'arrêter. Et toujours quand elle coule, elle coule avec du nouveau. Le nouveau qui ne peut pas vieillir avec le passé. Là-dedans, il n'y a pas ce que tu as vécu. Il n'y a pas les images, les concepts de ce que tu es. Il y a juste ce que tu es pour de vrai. Donc, si tu peux accepter d'être cela, d'être celui qui n'a pas d'hier ni de demain, celui qui n'a pas d'habitude et de trintrin, celui qui a abandonné tout ça peut comprendre que il l'a, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Et cela élève l'esprit, libère l'esprit et lui donne la faculté de regarder la vie autrement. Parce que si tu regardes la vie avec les yeux que tu as acquis à travers ton passé, à travers ce que tu as appris de toi-même, alors ce que tu verras ce sera déjà rassis déjà consommé et en fait là tu utilises cette énergie que tu as pour faire en sorte que tu existes à travers ce qui fut et là toute ton énergie se dissipe dans cette activité de te faire valoir. et en fait tu as besoin de cette énergie pour couler maintenant là. Parce que c'est là toute l'énergie qu'il y a qui se dévoile à travers ton prisme, à travers ton être et tant que tu seras dans ce corps tu seras voué à être l'expression de ce que l'univers propose à travers le prisme de tout ce que tu connais. Mais ce prisme doit être le plus clair possible pour que les choses soient vues comme elles sont mais pas comme le propose le passé, le propose l'image, le propose ce que tu penses être. La pensée c'est justement tout l'activité neuronale qui s'est installée depuis la nuit des temps et elle dicte ce qui a été appris. Nous avons dans nos têtes une activité extraordinaire qui passe du coq à l'âne de tout ce qui a été appris et en fait on se donne là la faculté du personnage qui joue le rôle de ce qui a été le rôle de ce qui fut le rôle de celui qui doit être conforme à une norme établie une conclusion qui a été faite. Mais ce que tu es si tu abandonnes ces conclusions si tu sais que toutes ces conclusions sont fausses alors il se passe quelque chose en toi là maintenant il y a une transcendance tout de suite qui se fait parce que tu as découvert l'illusion et l'illusion derrière toute illusion il y a la réalité de ce que la vie elle est. Mais voir cette illusion te demande beaucoup d'énergie parce qu'il faut que tu ailles au-delà de toutes tes peurs de toutes les peurs que tu as d'abandonner ce que tu penses être être présent c'est être vivant être présent c'est être la vie qui coule et la vie c'est l'intelligence c'est plein d'amour la joie de ne plus avoir à se donner une étiquette une image parce que tout ça c'est lié à la tracasserie de cette vie pour pouvoir se donner l'image de ce que le passé propose ce que tu as été est fini tu ne peux pas le rejouer la vie elle est vivante maintenant elle se joue là et toi tu es celui qui rejoue ce qui a été et celui qui rejoue ce qui a été c'est le personnage qui s'est forgé à travers toute l'existence de toutes les mémoires qu'il a pu atterrir de lui-même et il rejoue le rôle de celui qui fut mais en faisant ça tu limites ton être à être ce que le passé propose et là tu es limité à tout ce qui fut connu à tout ce qui a été acquis et tu te retrouves face à l'immensité de l'univers et tu ne sais pas comment le prendre ça donc tu as peur de ne plus être rien donc tu joues le rôle pour pouvoir être parmi la communauté des conformistes qui ont décidé de ne pas sortir de cette zone de confort où tout va bien où on croit que tout va bien parce que il y a la référence les références de tout ce qu'on a vécu sont là mais au-delà de tout ça il y a l'instant qui se joue et là-dedans il n'y a pas de référence qui est liée à un passé quelconque parce qu'il n'y a pas de passé quand la vie coule elle coule elle est neuve elle est propre elle est pure et elle ne doit pas être entachée de ce que le passé propose pour qu'elle puisse oeuvrer à ce qu'elle est escaler ces ordres harmonies de la joie si tu sais te débarrasser de l'illusion de ce que tu penses être alors tu mettras dans le monde un peu de gaieté c'est-à-dire cette humanité qui court partout pour pouvoir exister à travers l'image donc tu seras toi peut-être un don à cette humanité qui a besoin justement de sortir de là sortir de la noirceur de ce qui est proposé la limite qui est proposée le monde est limité l'être est limité parce qu'il ressasse ce que le passé propose or ce que tu es est éternel éternel à la vie de ce qui est que tu es à la vie Sous-titrage FR ?